... Très concrètement, nous faisons le choix au niveau du Conseil départemental de venir épauler les collectivités qui portent des aménagements de sécurité qui peuvent être de toutes sortes de natures. Puis il y a les réalisations purement au Conseil départemental où nous doublons les glissières de sécurité, nous assurons l'enlèvement des gravillons pour la sécurité des motards et nous installons aussi des réflecteurs anti-gibiers. Le dispositif partenarial d'aménagement de sécurité a effectivement rencontré un grand succès depuis sa mise en œuvre puisqu'aujourd'hui on est quasiment à 280 opérations de sécurité réalisées par les communes sur les routes départementales. Vous le savez, ce dispositif concerne trois secteurs sur les routes départementales, les entrées d'agglomérations, les secteurs centraux, mairies, écoles, églises et les carrefours principaux. Pourquoi ils ont été retenus ? Parce que c'est là où il y a des enjeux en matière de sécurité routière. C'est un budget initial de 250 000 euros qui a été inscrit à l'ordre du jour pour l'exercice 2021. Pour le moment, 11 opérations partenariales de sécurité qui sont positionnées et qui permettent de financer des dispositifs aussi variés que la création d'écluse, de passages surélevés, plus connus sous le nom de plateaux, des éclairages particuliers permettant de mettre en avant et en lumière des passages sécurisés, le fait de permettre des cheminements piétonniers qui mettent en sécurité la circulation des piétons, ce qui nous permet, nous, conseil départemental, de poursuivre les différentes opérations partenariales de sécurité aux côtés de nos communes. C'est un dispositif qui intéresse les communes parce qu'ils ont à la fois une assistance technique des services du département pour les aider à dimensionner techniquement leurs opérations, mais également un soutien financier non négligeable qui, bien sûr, aide et facilite grandement la réalisation de ces dispositifs. La commune de Chaux, bien sûr qu'elle est sensible à toute subvention et plus particulièrement à celle du département. La mandature précédente a bénéficié d'une subvention assez conséquente pour le dévoiement qu'on a installé à la sortie de Chaux côté Sermamani.